Et voilà, mon portrait robot prend forme D'après mes dernières recherches, le flappachat devra ressembler à ça Tu veux dire que le roi de la forêt ressemble à un gros nounours à trois pattes et à moitié bouffé par les mythes ? Désolé ma petite Lisa, je ne cherche pas à faire joli, c'est de la recherche scientifique Encore une petite couche et mon travail sera terminé Tout va bien Hippolyte ? Vous vous en sortez avec la comptabilité ? Tout va bien madame la directrice, j'y suis presque Qu'est-ce que je ferais sans vous ? Heureusement que vous aimez les chiffres Dernière minute du match, Malik Henry s'apprête à shooter S'il touche la canette, il sera champion du monde de chance Le public du stade encourage son héros Ouais, c'est pas gagné Wouah, yes ! La chance est dans mon camp ! Adieu Malik la poisse ! Bonjour Malik la chance ! Oups ! Ça, c'est l'appel de l'info, on y va ! Merci de m'attendre Matt ! Quel est le vandal qui a fait ça ? Que le coupable se dénonce immé... Ici Matt en direct, je suis avec notre témoin numéro 1, Hippolyte, que faisiez-vous au moment du drame ? Eh bien, je travaillais d'arrache-pied à ma comptabilité hebdomadaire, quand soudainement... Monsieur, faut que je vous dise... Minute jeune homme, je parle à la presse locale ! Tiens, tiens, quel heureux hasard ! Le chasseur de scoop, au bon endroit, au bon moment... Pardon ? C'est évident, c'est toi qui a manigancé tout ça ! Monsieur le journaliste est prêt au pire pour un bon article ! Mais non ! C'est pas lui, c'est... C'est faux ! Matt n'a rien fait ? J'étais avec lui quand c'est arrivé ! Oh, puis zut à la fin ! Ben voyons, la cousine qui défend le cousin, va falloir trouver mieux comme Alibi ! Allez, punition ! A la plonge, jusqu'à nouvel ordre ! Mais c'est pas moi, je vous jure ! Mais c'est lui au moins une chance de prouver son innocence ! Tiens donc ! Et pourquoi je ferais ça ? Parce que si j'y arrive pas, vous pourrez punir Lisa avec moi ! Une double peine ? Hum, ça me plaît ! Marché conclu ! Vous avez quatre heures, pas une seconde de plus ! J'y crois pas ! Je prends ta défense et tu me fais tomber avec toi ! T'inquiète, je gère ! Je vais enquêter et je trouverai le coupable ! Aussi vrai que deux et deux font quatre et que je m'appelle Matt ! Premier indice, l'étude de l'arme du crime nous révèle que le tireur porte des baskets ! Je crois que j'ai trouvé une piste pour échapper à la plonge à perpète ! Laisse-moi deviner, il y a du mamie Thérèse là-dessous ? Bien vu ! Tu vois, là sur sa carte, c'est le jardin secret du Flapacha ! Là où poussent les fleurs de la vérité ! Elles contiennent un problème spécial ! Quand tu respires, tu ne peux plus mentir ! Avec ça, on va pouvoir démasquer le coupable sans problème ! Mouais, faut voir ! Je me méfie des plans de mamie ! Tu préfères les plans vaisselle ? Allez, on y va ! Scoop connaît le chemin par cœur ! Après un périple semé d'embûches, nous nous extirpons enfin de l'enfer vert ! C'est encore loin ? Quoi ? C'est ici ? Eh ben, on ne peut pas dire qu'il est la main verte le Flapacha ! C'est pas normal ! Ou bien mamie a rêvé et il n'y a jamais eu de jardin secret ! Cette mission est un échec, à cause de la mémoire défaillante d'une vieille dame farfelue ! Nous rentrons immédiat... Hé ! Qu'est-ce qu'il lui prend ? Hé ouais ! Faut jamais critiquer mamie de Vansquick ! Hé ! Touche pas ! C'est fragile ! Aussi vrai que deux et deux font quatre et que je m'appelle Matt ! Waouh ! Les saisons changent vite par ici ! Mais non ! T'as pas compris ! Les plans t'ont poussé parce que tu disais des trucs vrais ! Notre engrais, c'est la vérité ! Je m'appelle Lisa ! J'ai dix ans et j'ai des tresses ! L'eau, ça mouille ! Je me lève toute nue ! J'adore les frites ! Un jour, j'ai marché ! Quand je me tourne, on voit mon dos ! Mathez du longime ! Lisa rouple la nuit ! Trop cool ! Oh ! Regarde ! Les fleurs de la vérité ! C'est super dur ! Hé ! Il a pas l'air dans son assiette ! Mais chewing-gum ! Alors c'est toi qui me les avait piqués, petit voleur ! Garde-les, va ! Merci Squeak ! Grâce à toi, on a la preuve que ce pollen de vérité marche du tonnerre ! On rentre au camp ! Et coupable n'a qu'à bien se tenir ! Et coupable n'a qu'à bien se tenir ! C'est génial, non ? Dis, tu m'écoutes ? Tu savais qu'il y avait un accro de la maquette ici ? Euh non ! Allez, viens ! On a des suspects interrogés ! Salut camarade ! Cadeau ! Ouais, t'es doué mon pote ! Ouais, Brian ! Ouais ? Brian, c'est toi qui a cassé la vitre ? Euh... non, j'y suis pour rien, je le jure ! Ok ! Brian, innocent ! Non, pas innocent ! J'ai mis de la colle sur la chaise de Madame Flandinet, la prof de maths et parfois je pique le doudou de ma sœur pour faire dodo Un jour aussi, j'ai tendu un écureuil pour rigoler vous auriez vu ça, c'était super... Stop ! Pas la peine de nous balancer tous tes petits secrets ça devient gênant Pas gênant, génial ! C'est de la bombe pour mon blog ! Aïe ! Euh... qu'est-ce qu'on disait ? Ouh, rien d'intéressant ! Pas vrai, Matt ? Matt ? Et on a aussi répandu la rumeur que Cindy voulait sortir avec Mario qui avait critiqué la robe de Brenda qui d'ailleurs fait toujours pipi au lit Hum... Dites-moi plus sur cette Cindy Matt ! Qu'est-ce que tu fais ? Elle inquiète ? T'inquiète ! C'est pas elle qui ont fait le coup Je l'aurais déjà demandé Par contre, elle débite un max ! Le vrai robinet à potin ! Matt ! On doit rester concentré sur notre objectif ! Ok, ok, pigé ! N'empêche, ce pollen de vérité, c'est de la bombe ! Pollen de vérité ? Je ferais bien de m'éclipser discrète ! Malik ! Tu tombes bien ! Alors, c'est toi qui a cassé la vitre ? Ben quoi ? T'as perdu ta langue ? Laisse tomber ! Il nous a répondu ! C'est le principal ! Ok ! Malik, innocent ! Ha ha ! L'étau se resserre ! Sauveur de justesse ! Solution page 49 Oui ! Encore gagnée ! J'adore les devoirs de vacances ! Salut Greta ! J'ai l'impression qu'elle est allergique aux pollen Ça va Greta ? Pourquoi tu m'appelles Greta ? Mon prénom c'est Mylène Ben oui, Mylène, j'ai 27 ans et j'adore le rugby Je vous ai raconté la fois où j'ai dompté un éléphant Elle nous a pété un boulon Avec son allergie, c'est l'effet inverse Elle raconte que des bobos Regardez ! Je vole ! Zut ! Comment on va faire pour savoir qui a cassé la vitre ? La vitre ? C'était moi ! Je suis une criminelle ! Je suis dangereuse ! Je suis méchante ! Alors, footballeuse du dimanche On croyait échapper à l'arbitre ! L'arbitre, il est moche et complètement nul ! Ah oui ! Corvée de balai pendant trois mois ! Arrêtez ! C'est pas elle ! C'est moi qui ai cassé le carreau ! Mettez-vous d'accord ? Je ne vais pas pouvoir distribuer des cartons à toute l'équipe J'ai essayé de vous le dire, mais... Mais tu ne l'as pas fait ! Ça s'appelle un mensonge par omission, mon petit bonhomme Et ça mérite une belle punition Parce que... ça vous arrive jamais à vous de mentir ? Bien sûr que non ! Quelle question ! Ah oui ! Alors c'est quoi cet âge de peinture sur votre veste ? Hein ? Il s'agit de... C'est... c'est du jus de courgette ! Mathe, pollen ! Alors, Hippolyte ! On peut savoir ce que vous faisiez vraiment dans la remise à outils ? Une maquette ? Un joli porte-avions ? Oui, je jouais au lieu de travailler Et... et... J'ai trois semaines de retard dans ma comptabilité ! C'est horrible ! Il y a peut-être un moyen d'arranger ça J'adore les chiffres ! Ça me rappelle les devoirs ! Deux semaines sans punition Contre l'aide d'une assistante au compte Ça vaut le coup ! Euh, Mathe... Je... je voulais m'excuser C'était vraiment pas sympa de te faire porter le chapeau T'inquiète ! Grâce à cette histoire, j'ai fait le plein d'infos exclusives Hein ? Cherche pas ! Désolé Mathe, mais tout le monde a le droit à son jardin secret Bye bye les potins ! J'efface tout ! Non ! Rends-moi ça ! Squeak ! Reviens ! Reviens, j'ai dit ! Je te l'échange contre des chewing-gum ! Squeak ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada